et bien bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez tous c'est tout bien on se retrouve aujourd'hui pour parler du brightest des tomes 2 voilà édité par urban comics dans la collection d'ici classique voilà scénarisée par job jones et peter thomasi et aux dessins ivan race patrick lisson adrien siaf scott clark et joe prado on a en contenu le brightest day 8 à 16 et au prix de 24 euros alors de quoi parle le récit évidemment après leur résurrection mystérieuse aquaman john jones le faucon firestorm oakman ogre tentent chacun de leur côté de rassembler les vestiges de leur vie passé mais boston brown l'ancien dead man également revenu à la vie porteur de l'anneau blanc va devoir les contacter afin de comprendre les raisons de leur retour il décèlera alors lequel de ses revenants est le plus apte à devenir le protecteur de la terre alors ce récit j'ai un petit peu moins aimé que le précédent mais pour la simple et bonne raison que ça va vite ça va beaucoup trop vite que ce que je m'y attendais tu vois ça va assez vite j'ai l'impression de que ça soit pas clé en fait ce genre j'ai l'impression on lui a dit à jones par contre c'est bientôt fini là ton event faut que tu la finisse quoi et j'ai vraiment cette impression là de ce côté là de bon allez on finit vite alors oui on va développer des personnages comme firestorm mais puis jackson hyde aquaman on développe boston brown c'est pour ça que je dis quand même que c'est un récit sur dead man voilà mais qu'est ce qu'on fait et vraiment ça c'est une vraie question qu'est ce qu'on en fait de rivers flash de jade de amand thomas tu vois c'est des personnages qui aurait pu être plus intéressant non le problème c'est qu'on les expédie en mode bon t'as pas besoin de savoir ce qu'on en fait c'est pas des personnages intéressants bah oui c'est vrai que c'est pas des personnages les plus intéressants certes mais j'aurais aimé les voir c'est différent justement tu veux nous raconter quelque chose avec autant que tu nous les montre mais bon ça c'est pas grave voilà enfin bref il ya de très beaux dessins alors les dessins sont pour autant alors on a les origines de commander girl justement c'est pas les origines de je sais plus ce qu'il fait qu'il avait fait qu'il n'est jamais sorti en vf justement ah oui alors il ya un personnage qui me fait c'est ce personnage là je sais pas si vous la voyez ici ah oui c'est vrai que je montre ses fesses mais oui vous voyez que des fesses mais attendez que je vous montre vraiment à quoi elle ressemble c'est vrai que c'est un peu con voilà ce personnage là enfin ouais là c'est la martienne qui est là depuis très longtemps beaucoup plus longtemps que john jones mais que john jones n'a jamais connu comment ça enfin bref c'est pas grave j'aurais pensé que justement ça aurait pu être super cool de se dire que john jones il n'est pas seul il trouve quelqu'un il dit bah enfin tu vois non c'est une méchante voilà c'est tout mais c'est vraiment la méchante typique qui oui elle est méchante voilà tu comprends mais j'ai pas capté ses intentions pourquoi elle est méchante enfin j'ai vraiment en vrai vraiment c'est vraiment le méchant où j'ai pas capté ses intentions c'est je suis méchante pourquoi je suis méchante ok si tu veux si tu veux aller bon bah on va te placer dans la catégorie des méchants il n'y a pas de souci enfin bref voilà mais sinon voilà après c'est un très bon récit dans l'ensemble c'est pas en fait comme je disais pour le tome 1 c'est pas un récit que je relirais très vite c'est un récit que je lirais évidemment mais c'est un récit qui prendra du temps est ce que je relise quand même voilà après on va passer au point positif parce que ça va être court aussi il n'y a pas grand chose à lire dessus et en point positif alors le scénario qui est toujours aussi bon je trouve on a voilà un très bon boston brand qui pour moi oui ça reste quand même à une série sur justement d'aide ban quoi c'est pas une série sur un groupe de super héros c'est vraiment la série centrée sur d'aide man avec des personnages autour alors il ya aussi beaucoup de développement sur firestorm j'aime énormément ça je l'aime bien moi firestorm franchement je trouve ça dommage quand vf alors ah oui mais ça va spoiler donc on va éviter hein mais ouais non franchement firestorm j'aime beaucoup là on est beaucoup plus un peu plus centré sur marcel manhunter ok pas de souci ouais non ça va spoiler aussi sur ça bon pas grave mais voilà comme je disais les dessins restent magnifiques quand même voilà ça juste ça et en plus surtout je me dis c'est quand même la première part peut-être j'ai une grosse connerie et je m'en excuse auprès de tous les fans de jackson high mais si je dis pas de conneries c'est la première apparition de jackson high dans un récit donc bon et puis on le met un peu badass même cette augure voilà et c'est des personnages assez badass et puis augure qui va arriver sur les grands écrans bientôt en 2025 et franchement j'ai hâte j'ai hâte de la voir après on va voir ce que ça donne évidemment elle est déjà apparue augure je sais plus si dans smallville elle est apparue mais elle est déjà apparue dans la cw même si je n'aime pas trop dans la cw je sais pas elle me fait chier dans la cw j'avoue voilà les dessins sont magnifiques j'aime beaucoup aussi c'est pas facile c'est un spoil donc je vais pas dire en fait je vais pas dire je vais pas dire ce que mais il ya quelque chose qui se passe avec firestorm et j'aime beaucoup voilà sans pour autant aller très loin j'aime beaucoup le truc qui se passe avec firestorm on a du développement de personnages malheureusement c'est le développement de personnages qui oui ok c'est des personnages c'est intéressant il n'y a pas de souci là dessus mais c'est des personnages qui est ce qu'on en a quelque chose à faire de cela tu vois ce que je veux dire c'est vraiment le personnage enfin pas qu'est ce qu'on en a à faire de cela mais c'est bon ok avance histoire quoi au bout d'un moment parce qu'il ya des moments ça va beaucoup trop vite il ya des moments où ouais bon c'est long là avance ton histoire parce que bon il ya encore un tome 3 quoi qui arrive donc au pire des cas faut continuer quoi c'est pas comme si tu étais sur quinze tomes que tu peux te permettre à des moments d'aller un petit peu moins vite tu vois là non là c'est en trois tomes bon bref boston brand qui pour moi est assez cool alors j'aime bien aussi c'est pas un spawn on y voit batman évidemment batman en white knight j'ai pas compris pourquoi mais c'est bien j'ai pas compris pourquoi on voit batman en white knight alors il ya aussi ce côté mais même ça je trouve ça débile ce côté où d'un coup john jones se fait emprisonner entre gros guillemets par justement je ne sais plus comment elle s'appelle et devient le défenseur de mars un grime lanterne ok mais j'en ai rien à faire en fait john john je l'aime bien mais là je m'en fous quoi je ouais mais non enfin ok y'a pas de souci là dessus mais qu'est ce qu'on en a à faire tu serais pas de ce personnage tu vois et puis surtout que tu comprends très vite que dans le récit c'est pas du tout la même enfin c'est une réalité parallèle parce que entre temps il se passe des choses avec certains des personnages alors je suis pas sûr qu'on est à quoi même je vous dis peut-être une bêtise mais dans le récit je suis pas sûr qu'on est à quoi même dedans mais bon à un moment donné tu dis allez mais bon c'est peut-être des points négatifs le martien tu vois on passe au point négatif le point négatif c'est quand même le martien qui pour moi n'est pas assez je vais pas dire bien mais c'est pas non plus cool je vois il est pas intéressant je trouve franchement il y aurait pu avoir mieux j'aurais aimé qui est mieux même après bon voilà bref j'aurais en fait j'aurais beaucoup plus aimé qu'on fasse quelque chose d'autre avec le martien voilà mais bon c'est pas grave oui il y a des moments ça va très vite et encore ce souci de enfin de comme c'est écrit où tu as 36 000 histoires qui se passent en même temps tu n'arrives pas très bien à la suivre c'est peut-être dommage tu vois c'est un des défauts si c'est que bon ok c'est bien ça ça avance un peu mais bon bref c'est pas non plus joyeux joyeux après ce que j'aime bien aussi c'est que enfin ce que j'aime pas c'est vraiment ce côté là où oui bon ok non c'est hawk et dog qui bon tu comprends que hawk c'est vraiment le petit copain qui va à tout pris se taper sana à son ex ouais il va un coup tu es avec boston après j'ai un petit souci qu'il soit avec boro que dog soit avec boston brown c'est que ils ont pas l'air d'avoir le même âge ils ont l'air quand même d'avoir 20 ans d'écart parce que boston brown est mort avant les parents de digresson pour moi du coup et après il est mort il est mort pendant le travail donc en vrai mais j'avais l'impression d'entendre c'est que il n'était plus vieux que les parents de digresson donc ça vous non moi je pense enfin quoi qu'il a son arrière-grand-père en vie mais ouais c'est compliqué je trouve le récit fois sur cette relation je n'aime pas j'aime pas cette relation enfin bref voilà en note 4,5 sur 5 parce que bon là le récit m'a un petit peu ennuyé tu vois je me suis un petit peu ennuyé dessus enfin bref sur ce n'hésitez pas à liker la vidéo à partager à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos allez ciao tout le monde à très vite pour de prochaines vidéos